Marie-Noëlle Linnemann, comment vous voyez les choses ? Comment est-ce qu'on peut adapter le parc HLM à ses objectifs ? Est-ce qu'il faut faire du global ou plutôt du cas par cas ? D'abord, je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'adapter les HLM. Je pense qu'il faut qu'on s'engage collectivement vers une grande mutation de nos pratiques, de nos projets. Parce que nous sommes à la rencontre d'une stratégie bas carbone qui, comme l'a dit Alain Grandjean, n'est pas simplement l'amélioration de la qualité thermique ABCD, etc. Nous sommes devant une façon de produire, de concevoir, de rénover, qui va être quand même assez radicalement différente. En tout cas, pas forcément dans tous les process, mais dans la manière dont on choisit les matériaux, la façon de construire, les lieux pour construire ou rénover. La deuxième chose, c'est qu'on a, on l'a vu encore plus pendant cette crise, une forme d'obsolescence d'une partie de notre parc, qui est une obsolescence en particulier parce que les gens veulent rénover les toilettes, les salles d'eau, il y a du bruit intérieur, il y a besoin d'avoir des petits balcons, des choses qui nous amènent sur l'extérieur. La question du confort d'été dont parle Jean Jouzel, tous ces éléments-là sont aujourd'hui des exigences essentielles pour nos locataires. Sans compter le point majeur, c'est que les gens sont de moins en moins riches, en tout cas une partie de nos locataires sont de moins en moins riches, et qu'il faut que les loyers soient abordables parce que le logement est trop cher pour une très large majorité de Français. Donc vous voyez qu'on est au carrefour de ce qu'on appelle historiquement le développement durable, mais qui ne doit pas être la tarte à la crème pour ne rien faire, et en particulier pour ne pas s'attaquer à la question carbone. Alors la stratégie carbone, je crois que nos débats qui ont eu lieu sur les territoires ont bien montré que le mouvement était disposé, disponible, parfois même pro-acteur, parce qu'il y a déjà des initiatives, pour passer ce cap de mutation majeure vers une stratégie bas carbone. Alors il y a la construction neuve. Alors d'abord, j'insiste lourdement, la difficulté qu'est la nôtre, c'est qu'on n'est pas comme dans la période, dans certaines périodes, où on a dit bon, on construit moins, mais on va rénover plus, parce qu'on a aussi énormément besoin de construire, encore que je dirais qu'il faudra qu'on réfléchisse entre démolition et tout ça. Deuxièmement, on a énormément besoin, pas simplement de faire des petites réhabilitations, mais des réhabilitations globales, d'envergure, qui donnent une seconde vie au bâtiment. C'est ça la nouvelle logique, disons, du projet. C'est qu'on n'est pas en train d'achever la première vie de notre bâtiment. On est en train de penser à une deuxième vie du bâtiment. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais d'abord dire sur la réhabilitation. On doit maintenant penser les démolitions avec une main tremblante, comme on dit ça souvent dans les débats parlementaires, il ne faut pas changer la constitution qu'avec une main tremblante, c'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi, hésiter avant d'agir. Là, ça devient essentiel, parce que le bilan carbone d'une démolition, reconstruction, est beaucoup plus négatif que... La réhabilitation. Disons, d'une restructuration réhabilitation. Deuxièmement, on a tous les bâtiments qui sont d'avant 2000, ça fait quand même beaucoup, même dans notre parc, vont devoir, selon la stratégie bas carbone d'ici 2050, avoir changé complètement leur enveloppe. Donc ça, ce n'est pas de la petite réhabilitation. Quand vous mettez tous les problèmes qualitatifs que j'ai cités, il y a vraiment à repenser ça. Donc, il va falloir qu'on se dote maintenant d'outils pour faire les bons choix dans ces réhabilitations globales. Pour avoir les outils, il y a l'histoire des matériaux, il y a les process, il y a la manière de construire. Je voudrais insister sur un point. Les bilans carbone, on n'a pas de... C'est vrai que j'ai un côté, j'aimerais... Moi, je suis prof de physique chimie et maths, donc j'aimerais bien avoir un modèle. Pouf, on met le truc, on sait, bon. On n'a pas de bilans carbone, mais qui sont vraiment globaux. Et notamment sur un point, c'est que nous, les mouvements HLM, on est adossés au développement local. On doit être des promoteurs des circuits courts, de l'usage des matériaux locaux, et de réduire au maximum l'empreinte carbone en termes de transport, notamment pour les matériaux, etc. Sauf dans les calculs d'aujourd'hui, la question des entrants, parce que le bilan carbone, ce n'est pas seulement combien on consomme d'énergie, c'est tous les entrants, quand on achète du marbre qui vient, alors du marbre HLM, pas souvent, mais du marbre qui vient de Chine, ou des pavés de granit qui viennent de Chine, ou des choses comme ça. Donc on a énormément d'enjeux à bien penser notre bilan global, aussi au regard de tous ces problèmes de transfert, et concourir, parce que nous sommes des gros donneurs d'ordre, à l'émergence de nouvelles filières industrielles, locales, en termes de matériaux à promouvoir, etc. On est des acteurs de la planification, de la reconquête, de la production verte, si je puis dire, écolo, dans ce pays. Donc c'est une autre responsabilité. Alors évidemment, j'entends tous les collègues qui vont me dire, Marinoëlle, t'es sympa, mais financièrement, on fait comment ? Et ça, c'est un truc. Il y a deux enjeux. Il n'y a pas que le financier. On se tourne vers Éric Lombard, déjà. Voilà, vous allez voir, je vais me tourner vers lui. Il y a plein de questions pour lui. Et deux, il y a les compétences. Alors je vais d'abord parler de financement, parce que vous avez déjà un peu parlé des compétences. Le financement, si on considère que c'est une deuxième vie, il faut que le financement de la réhabilitation globale soit pensé quelque part à l'image de ce qu'est le financement de la construction. Et en particulier, il faut penser à l'immobilisation, qu'une partie de ces travaux doivent être conçus comme de l'immobilisation, et pas comme c'est aujourd'hui, dans le cadre des réhabilitations plus ponctuelles, des charges. D'abord, qui va les payer ? Et c'est là que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble au rôle que la Caisse des dépôts, comme elle peut concevoir un modèle économique qui nous permet de prendre en charge ces idées d'immobilisation pour les deuxièmes vies des bâtiments. La deuxième piste, c'est qu'il faut à coup sûr, certainement, avoir aussi des prêts dont la durée des prêts est mieux adaptée à cette idée de deuxième vie. Mais il ne faut pas raconter d'histoire. De la même manière qu'on a trop fait croire que comme on allait baisser les catégories thermiques, les gens allaient faire de grosses économies de charges, en réalité, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on imaginait. Pour plein de raisons. Les bons comportements des locataires, entre guillemets, mais aussi parce qu'on change nos pratiques. Tous les gens qui se prennent des iPhones, qui regardent YouTube et tout, qui sont d'ailleurs en général vachement donneurs de leçons par rapport au pauvre mec qui est en périphérie qui prend sa bagnole pour aller travailler, les mêmes qui sont des heures sur YouTube dans les centres urbains super motivés de prendre le vélo, consomment énormément d'énergie. Et donc, une partie, quand on fait regarder les consommations énergétiques de nos locataires, eux, ils ne voient pas forcément en chauffage, peut-être, quand c'est électrique, pas tant que ça. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Si la puissance publique ne met pas de l'argent ou ne mobilise pas les fonds publics complémentaires à tout ce qu'on va essayer de travailler avec la Caisse ou avec d'autres partenaires, eh bien, on ment aux Français. Et moi, j'ai donné l'exemple de l'ANRU, un milliard prix à Action Logement, on aurait pu le mettre sur l'ANRU, mais l'ARLS et autres prélèvements, ça a des limites de croire qu'on peut faire toujours mieux et plus avec moins. C'est pas vrai. Donc, et dernière chose que je veux dire, c'est que sur cette histoire de... sur cette histoire de... Il est important que nos métiers évoluent et la création de l'école du bas carbone, de la même manière que des outils d'aide à la décision qu'on va construire avec vous pour pouvoir vous permettre, dans chaque structure HLM, de faire les bons choix et les échanges de grandes pratiques. Et enfin, il faut qu'on repense nos plans de rénovation de patrimoine avec, justement, tous les indicateurs intelligents qui vous permettent de faire les bons choix en stratégie carbone. C'est un fantastique défi pour être crédible auprès de nos locataires, auprès des pouvoirs publics, auprès des Français, mais c'est un fantastique défi pour nous-mêmes de fédérer nos énergies et nos compétences pour relever un des grands défis de la France du XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique